Et Léa ce matin vous recevez un humoriste Bonjour Romane Fressinet Bonjour Merci d'être avec nous ce matin Merci de m'inviter Si vous étiez un animal, un alcool et un défaut vous seriez quoi ? Alors un animal, bon si je manque de lucidité je dirais un léopard C'est vraiment mon animal préféré Mais vous manquez un peu de lucidité Je manque de lucidité, en vrai je dois être autour du vautour Ouais j'ai un long cou, le nez, voilà Bon ça a des qualités symboliques Ah oui c'est vrai là maintenant que vous le dites je vous le garde Il y a un petit peu de vautour Mais je préfère être dans le déni le plus total Et me considérer comme un léopard Un alcool Un alcool, alors je vais essayer de trouver un alcool qui ne se boit pas Mais je dirais celui qu'il y a dans les parfums Ouais, ok, on va en parler, on va en parler Pourquoi c'est un alcool qu'on ne boit pas que vous citez Et un défaut ? La naïveté C'est joli Oscar Wilde disait je peux résister à tout sauf à la tentation Vous, c'est plus votre cas Désormais vous pouvez résister à tout et même à la tentation Bah pas à tout mais j'essaye en tout cas J'essaye de comprendre un peu comment je fonctionne Et à quel point j'ai une facilité à m'auto-saboter Et voilà j'essaie de me piloter quoi Et c'est ce que vous racontez dans votre spectacle Qu'Oscar Wilde aurait dû voir Parce qu'il aurait compris comment on peut arrêter tous les excès La drogue, l'alcool, le sexe, la nourriture Bref, comment vous êtes devenu un vieux sage à 30 ans Le spectacle s'appelle Au-dedans Il sera diffusé ce soir sur Canal+, à 21h C'est impactant, drôle, serré aussi Ça c'est très bien, c'est-à-dire qu'il fait 56 minutes Et donc on ne s'ennuie pas Parfois les téléspectacles d'humour durent une heure et demie Il y a du déchet Vous l'avez joué partout en France l'an dernier Vous avez fait 7 Olympias qui ont affiché complet Il faut dire que vous êtes devenu ces derniers temps Propulsé par vos vidéos sur les réseaux sociaux Vous êtes suivi par près d'un million de fans Et vos chroniques dans Clic L'humoriste le plus coté de sa génération C'est-à-dire des moins de 30 ans Et ça c'est vrai Ah bah ça fait plaisir Et Oscar Wilde, j'adore, il a dit une phrase que j'aime beaucoup Il a dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous Je crois que c'est le bon endroit pour souligner C'est le bon endroit Parce que les signes c'est très important pour vous Je pense que la vie communique avec nous via plein de signes Ou alors on communique avec soi-même via des signes Mais je suis très attentif aux signes Et donc il n'y a pas de hasard Que quand il se passe quelque chose c'est parce qu'il y a une signification Exactement, je pense qu'il n'y a pas de hasard Alors justement c'est un spectacle spirituel Où vous mêlez des réflexions philosophiques sur les hommes, les femmes, le culte du paraître Des sketchs surréalistes Et des bonnes grosses vannes de cul Que vous appelez les vannes lubrifiantes C'est bien ça ? Exactement, j'appelle ça aussi les épices Je pense qu'un plat équilibré il faut qu'il y ait des épices Et il en faut un peu pour tout le monde Et puis je pense en vrai qu'il n'y a que des idées qui peuvent être vulgaires Pas des mots Et je pense que c'est même important De défendre des idées nobles avec des mots vulgaires Ça passe mieux Je pense qu'on a une époque où il y a beaucoup de gens qui défendent des idées vulgaires avec un langage soutenu C'est bien de l'équilibrer Et vous faites l'inverse C'est donc un spectacle où vous racontez que vous étiez addict à tout ? Un petit peu oui, dans l'excès de tout Je buvais, je fumais beaucoup de cannabis J'étais enclin un peu à tous les excès Pas seulement, le LSD à 9h du matin vous avez fait ? Oui, j'ai fait aussi ce jeu Disons que j'étais un peu curieux de tout La nourriture ? Nourriture, oui, en fait oui Dans le sens où je ne mange pas énormément Mais je ne suis pas capable de m'arrêter sur des choses En fait, si je commence quelque chose, je ne suis pas capable de m'arrêter Vous êtes de nature addictive ? Nature addictive C'est quoi sa nature addictive ? C'est terrible Oui, c'est quand on tombe très facilement accro à tout en fait Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens Le sexe aussi ? Je pense que oui, le sexe c'est une addiction On le voit, d'ailleurs ce n'est pas pour rien que la majorité des objets qu'on nous vend Aujourd'hui, on essaie de nous les vendre au travers du sexe Et vous êtes tombé dedans aussi ? Bien sûr, oui, complètement C'est-à-dire que vous vous êtes réveillé un matin et vous en aviez marre de votre tête ? Vous en aviez marre de vous ? Vous en aviez marre de vos addictions ? Comment ça s'est passé ? Ou ça a été progressif ? J'ai été sauvé Si je vous dis l'entière vérité Je me suis réveillé sur mon canapé Déjà c'est mauvais signe Quand on se réveille sur son canapé, c'est que la soirée était intense Je me suis réveillé sur mon canapé avec une image dans la tête Une image qui, selon moi, ne vient pas de moi Où il y avait une autoroute Avec une sortie, comme une sortie d'autoroute Et c'était accompagné d'un message qui me disait Là, tu as une sortie La prochaine, elle est peut-être dans 20 ans C'est toi qui choisis Et vous avez pris la sortie ? J'ai décidé de prendre la sortie Et vraiment, je l'ai vécu comme un... Mais ça a été facile d'arrêter ? Du jour au lendemain, vous avez raté de fumer ? Vous avez raté la... Ou ça a été progressif ? Non, ça a été très brutal Extrêmement brutal C'est pour ça que je dis que j'ai été sauvé Parce que l'impulsion qui est venue avec cette image J'ai le profond sentiment qu'elle ne vient pas de moi Que j'ai été aidé par quelque chose qui me dépasse Et que je ne suis pas capable de définir Et c'est comme si on m'avait donné un coup de pouce Comme si on m'avait dit Tu as une sortie, tu as une opportunité Elle est là Soit tu y vas et tu seras facilité Soit tu continues d'être dans l'illusion Et la prochaine sortie, elle est peut-être dans 20 ans Mais ça a été facile d'arrêter du jour au lendemain comme ça ? Toutes ces addictions ? Ça n'a pas été facile Mais ça s'est imposé Donc, en fait, ça a été plus... En vrai, j'ai été facilité Vous êtes vraiment un vieux sage à 29 ans, quoi J'ai plein d'immaturité Mais je vous avoue que la sagesse, oui C'est mon ambition principale Il y a un livre aussi que vous avez lu pendant cette période-là Le Livre du Dedan C'est un recueil de poésie écrit au 13e siècle Par un auteur perse, Rumi Oui, que j'aime beaucoup Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce livre ? Une quête intérieure Aussi, c'est bien de réaliser qu'au 13e siècle, les enjeux humains sont les mêmes Et trouver cette profondeur Il y a des choses dans ce livre avec lesquelles je n'ai pas été d'accord Mais la très grande majorité du livre m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup appelé Il est arrivé, c'est une amie qui me l'a... Donné à ce moment-là, après l'image où vous vous réveillez sur votre canapé Exactement Et vous dites aussi, j'ai beaucoup prié Oui, beaucoup Beaucoup La religion, c'est important pour... La foi, c'est important Quelle foi ? Je pense qu'il n'y en a qu'une Je pense que c'est toutes les mêmes Je pense que d'ailleurs, toutes les religions nous rappellent que c'est toutes la même Je pense que diviser la foi, c'est ce qu'il y a de plus étrange Donc vous priez ? Je prie, oui De manière quotidienne De manière quotidienne, oui Alors là, on a l'impression que c'est très grave, mais en fait, vous êtes très très drôle aussi Oui, ça va, j'ai des moments rigolos On vous écoute notamment votre chronique sur Clic, où vous racontez que vous avez donc arrêté la weed Non, les amis, je suis en forme Là, ça fait des mois que j'ai arrêté la weed Les amis, ça a changé Non ! Mais ça a changé ma vie Mais c'est vrai Ça a changé ma vie Regardez comment je suis beau C'est abusé Je marche dans la rue, je crée des émeutes Les meufs, elles se jettent sur moi On dirait que je suis balavoine Je suis obligé de les repousser avec mes yèpes Je crée des manifestations J'ai l'impression que c'est moi l'inflation Non, mais je suis dans un globe phénoménal Avant, j'avais une tête J'étais Grinardo Je ressemblais à une Peugeot J'avais 25 ans, j'en faisais 206 C'est vous l'inflation ? C'est moi l'inflation Mais est-ce que vous avez perdu l'inspiration en arrêtant la drogue et l'alcool ? Vous connaissez les pages de Baudelaire sur les paradis artificiels Comment l'alcool ou la drogue poussent ? Il en parle Baudelaire justement du cannabis Il dit que ce n'est pas un très bel outil créatif Ah si, il dit que ça booste l'imagination de manière incroyable Sur plusieurs drogues, mais sur le hachiche, non, il n'est pas... Il dit qu'au bout d'un moment, ça enferme la créativité justement Et je suis très d'accord avec ça Je pense que dans de très rares occasions, dans un cadre sain, un moment où on a des blocages C'est possible que ça permette de prendre un pas de recul Mais moi qui étais dans un excès fou, je crois que c'était plutôt un enfermement de la créativité Mais aujourd'hui vous avez tout arrêté ou c'est avec modération ? Non, incapable de la modération, moi tout, rien J'ai arrêté tout Donc il n'y a plus un verre d'alcool, rien, pas un pétard, rien Rien Le sexe aussi vous avez arrêté ? Non, le sexe c'est difficile Parce que le sexe c'est différent Parce que le sexe je pense qu'il peut être consommé de manière saine Alors que l'alcool, je pense que malheureusement, c'est très personnel Mais je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que l'alcool guide vers l'illusion Je crois qu'il n'y a pas de saine illusion Alors que je pense qu'il y a une sexualité qui peut être saine Vous y arrivez ? J'y travaille fort, oui Mais il y a une sexualité où le lendemain, la douche, elle ne nous lave pas On est là, on se dit, il est où le savon qui nettoie l'âme ? Je ne trouve pas ce savon-là C'est de cette sexualité-là que j'essaie de mélanger profondément Là vous avez trouvé le savon ? Et là oui, c'est surtout essayer de ne pas faire ce sexe-là En tout cas, moi j'ai regardé votre spectacle hier soir Et ce qui est clair, c'est que vous n'avez pas perdu votre inspiration Par exemple, quand vous expliquez qu'il y a un âge pour aller en boîte Et il y a un âge où il faut arrêter Il n'y a pas d'âge pour aller en boîte Mais si Il y a des messieurs qui ont envie d'aller les voir Leur dire, écoute Francis T'as l'âge de faire des coloscopies ? Tu reggaeton On entend ta hanche, Francis C'est un chère ? Non, non, c'est Francis Voilà, c'est à voir ce soir sur Canal à 21h Le culte des apparences prend chère dans le spectacle Votre définition des chirurgiens esthétiques ? Je dis que C'est des gens Qui ont Qui ont la capacité pour sauver des vies Mais qui préfèrent sauver des comptes Instagram La calvitie Pour vous, c'est un cadeau du ciel Oui Pourquoi c'est un cadeau du ciel ? Parce que ça éloigne toutes les mauvaises femmes Ah oui ? Voilà, une femme Si tu perds tes cheveux et qu'elle n'est plus là Alors imagine si tu perds ton travail Donc il vaut mieux éviter Dans le culte de la beauté, je trouvais ça intéressant de prendre un exemple masculin surtout Oui, la calvitie Vous racontez ce que c'est d'être une femme et un homme aujourd'hui C'est la pression d'être un homme, c'est la pression d'être une femme Tu choisis la pression que tu préfères Les hommes, la pression elle est sur les émotions Les femmes, la pression elle est sur tout le reste Exactement Je vous le confirme Je vous le confirme Je vous fais confiance Pendant des années, vous avez beaucoup joué sur les codes de la féminité Vous étiez teint en blond, vous mettiez des bijoux, des boucles d'oreilles, du maquillage Des vêtements un peu dorés Oui, j'aimais jouer sur cette ambiguïté Plus du tout Là vous êtes ultra sobre dans le look, pourquoi ? Parce qu'en fait à cette époque là je cherchais Bon déjà je voulais qu'on me voit Parce que je cherchais à être connu J'avais un autre âge aussi J'étais pas connu, donc j'avais une liberté totale Et je trouvais ça créatif C'était intéressant, ça me stimulait Et c'était confortable pour moi aussi Parce que j'avais l'impression d'embrasser ma liberté pleinement Et en gagnant en notoriété Ma liberté c'est devenu le confort Parce qu'en vrai je mettais des vêtements qui étaient pas confortables Je mettais des Santiago, des trucs Moi j'ai adoré Et puis surtout j'ai réalisé que Ça envoyait un mauvais message Parce que ça devenait du marketing Et ça a envoyé le message de Il est pas comme nous Dans le sens où Il est différent Alors que je voulais dire Non non je suis exactement comme tout le monde C'est juste que j'ai choisi d'embrasser ma liberté Et là maintenant vous mettez des souhaits noirs Et vraiment la sobriété totale Le confort Et je me cache un peu Je me fonde dans la masse Et ça vous le racontez aussi dans le spectacle Comment la célébrité Vous êtes pas totalement à l'aise avec ça Vous l'avez beaucoup voulu Et vous n'êtes pas totalement maintenant à l'aise avec ça En fait je suis pas à l'aise avec tout ce qui va avec Et j'essaie de me préserver Je pense que ça peut être dangereux Et je pense qu'on voit beaucoup de gens Célèbres Qui 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 perdent de pied Romain de Frécinet Cette diction qu'on entend depuis le début de cette interview Cette diction si particulière Vous l'avez travaillé Non je l'entends pas moi C'est pas vrai que vous êtes inspiré Par exemple de l'Ukini Par exemple cette manière de Pas du tout Mais vous voyez Moi c'est un truc que je n'entends pas C'est quelque chose qu'on me dit Et que je ne l'entends pas Ouais mais je ne l'entends pas Alors peut-être que c'est parce que J'ai été dans plein d'endroits Au Canada notamment Vous avez passé J'ai fait 5 ans à Montréal 5 ans à Montréal Vous avez appris l'humour Là-bas c'est l'humour Et culte Très fort Là-bas J'ai fait 5 ans là-bas Là-bas je ne traînais qu'avec des arabes Qui pareil ont une musicalité Une diction différente J'ai mon propre bagage Et parcours génétique On va dire Et je pense qu'il y a un mélange de tout ça C'est quoi votre parcours génétique d'ailleurs ? Vos parents sont... C'est assez mystérieux je vous avoue Il y a un peu de tout Comme souvent chez vous Il y a beaucoup de mystère Beaucoup de mystère L'enfance Vous avez grandi dans le Val-de-Marne A Chevilly-la-Rue Vous étiez un garçon très sensible Vous dites J'étais un genre de gamin Qui pleurait Dès qu'il voyait de la tristesse C'est les autres Dès que vous voyiez un autre gamin Qui pleurait dans les camps de récréation Vous pleuriez vous-même ? Moi c'est vrai Je pleurais énormément Mais pour la tristesse des autres Mais pour tout Je me souviens Moi juste La maîtresse Elle élevait un peu le ton sur moi Je pleurais Pour rien J'étais vraiment une... Ouais ouais Je pleurais tout le temps Pour rien Enfin pas pour rien Pour rien pour les autres Mais pour moi c'était beaucoup Jusqu'au moment où vous avez compris Que faire des vannes C'était mon pouvoir C'était votre pouvoir Parce que vous bousculez un de vos copains Qui tombe par terre Qui pleure Et là pour le... Vous vous sentez mal Evidemment au lieu de pleurer Vous commencez à lui faire des vannes Et il se marre C'est ça C'est le premier souvenir conscient Que j'ai de faire rire quelqu'un Consciemment quoi Les impromptus à présent Romain de Frécine Très rapidement Vous réfléchissez pas Et vous répondez Votre chiffre préféré Le 7 Pourquoi ? Parce qu'il est sublime Indivisible C'est le nombre de jours Qu'il y a dans la semaine C'est le nombre de cieux C'est le nombre de chakras C'est le nombre du mystère La spiritualité Il est magnifique Vous serez où dans 10 ans ? Je serai là où le destin a décidé C'est vrai que vous écrivez des chansons ? J'écris des poèmes Oui Vous m'avez bien piégé là Parce que c'était le secret Que je voulais garder Et voilà c'est foutu Le cinéma ? Ça m'intéresse pas tant que ça Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire Mais pas du tout ? Ce qui n'est pas marrant Qu'est-ce qui vous indigne ? L'injustice Et la paresse intellectuelle Le manque de nuance L'argent fait-il le bonheur ? Non Il fait le confort L'ennemi pour les humoristes C'est le confort C'est l'embourgeoisement ? Je pense que le confort Est l'ennemi global De la créativité La dernière fois que vous avez pleuré ? Une rupture amicale L'humour politique C'est pas pour vous ? Si je pourrais Mais je préfère l'humour On va dire social La meilleure humoriste femme A vos yeux ? J'aime beaucoup Marina Rollman Et Florence Foresti Est un modèle Instagram ou Twitter ? Instagram de très loin Clique ou quotidien ? Clique Vous regardez quoi à la télé Quand vous faites une insomnie ? Je regarde des documentaires animaliers Et du foot Ça m'étonne pas OM ou PSG ? PSG Mais en vrai Real Madrid et Arsenal C'est mes clubs de coeur Mbappé ou Zidane ? Zidane Ninho ou Relsan ? Ah dur C'est dur ça Ninho Ninho Gad Elmaleh ou Redouane Bouguerraba ? Waouh Mais là c'est très dur C'est très dur C'est vos deux potes Je connais Redouane depuis plus longtemps Mais Gad m'a donné envie de faire ce métier Je vois les deux en ce moment C'est dur Coluche ou Raymond De Vos ? Raymond De Vos Le Sénégal ou l'Andalousie ? Oh ! L'Andalousie parce qu'il y a un mélange de toutes les cultures Et l'amour dans tout ça pour finir ? L'amour c'est lui qui décide Et il est là ? Love is king Chade Il est là partout C'est flou ça C'est flou Quand il y a un flou il y a du loup Romane Pressiné Le spectacle au-dedans 50 minutes intelligente et très drôle Merci C'est ce soir sur Canal à 21h Merci à vous d'avoir été là Parce que vous faites très très peu d'interviews Merci d'avoir été là Merci d'offrir un endroit où on se sent à l'aise de venir Belle journée